bon ben voilà ça c'est pas mal bien sûr on peut mettre des couleurs différentes sur les singes etc mais on va continuer à travailler sur l'arbre pour que vous compreniez vraiment la puissance de la palette aspect on peut avoir autant de fonds qu'on veut sur un objet donc nous allons ajouter un deuxième fond vous allez en ayant l'arbre qui est sélectionné ici vous allez dans le menu de la palette aspect et vous demandez à ajouter un nouveau fond et vous avez un deuxième fonds qui arrive ce deuxième fonds je vais lui mettre autre chose que le motif parce que pour l'instant ils ont la même chose c'est une copie en fait mais évidemment le fond du dessus là par exemple je vais lui mettre un dégradé comme ça voilà j'ai un fond en dégradé et le fond en motif est en dessous les dégradés on en a plein dans le bas à gauche ici on a dégradé et vous avez par exemple dégradé combinaison de couleurs essayons cette palette là voilà c'est une palette non modifiable qui s'ouvre avec des combinaisons de couleurs des dégradés en combinaison de couleurs je fais un affichage par liste de grandes vignettes et si vous voulez passer en vue les autres dégradés il n'y a pas besoin de retourner là en bas à gauche vous pouvez les passer en revue avec les flèches voilà d'autres dégradés qui arrivent mais attention à un certain moment on va arriver dans on va sortir de la partie dégradé de la bibliothèque et on va arriver dans des choses qui n'ont pas de rapport avec les dégradés à force de cliquer voilà ça c'est des groupes de couleurs par exemple ça n'est plus des dégradés je reviens dans l'autre sens et je vais certainement à un certain moment aussi sortir du dégradé voilà ça c'est des nuanciers pantone donc il ya des limites à ça vous pouvez voyager d'une palette à l'autre bien sûr mais attention que il ya quand même à un certain moment les les bibliothèques de dégradés s'arrêtent alors des dégradés et des motifs on en trouve plein gratuit sur le web je vous montre mais comment est ce qu'on les utilise et bien ça dépend de chaque site ça va parfois vous proposer d'ouvrir un document illustrator dans lequel dans la palette nuancier il y aura les dégradés et les motifs à utiliser mais parfois pas parfois ça vous allez ouvrir un document la palette nuancier ne contiendra pas de motifs et de dégradés mais vous aurez dans le document des objets qui utilisent ces choses là éventuellement donc c'est c'est différent à chaque fois parfois vous aurez aussi des styles graphiques à utiliser donc c'est il va falloir s'adapter donc là je vous montre juste que il est possible d'en trouver plein sur le web et même gratuit donc je vais indiquer illustrator gradient download gradient ça veut dire dégradé et je tombe sur plein de choses que je fais un commande clic sur eux voilà je vais juste aller regarder ça voilà des dégradés illustrator à télécharger ça c'est des gammes de couleurs voilà des dégradés illustrator spécialement fait pour des boutons mais on ne fait plus des boutons comme ça à notre époque des boutons web comme ça des dégradés métalliques voyons à quoi ça ressemble voilà c'est ça bon ben ce sont des dégradés bien sûr on peut les faire soi même aussi alors ça c'était pour les dégradés mais maintenant je vais vous montrer pour les motifs donc il faut indiquer à la place de gradient dans la recherche ici il va falloir indiquer pattern bien et là je vais voir contrôle commande clic sur les motifs on vous indique seamless pattern ça veut dire des motifs sans raccord visible sans couture visible ça veut dire que quand on les met l'un à côté de l'autre on a l'impression que c'est continu on voit pas le raccord où il se fait voilà typiquement ce genre de choses c'est le motif qui est répété mais on n'arrive pas à voir où c'est coupé ou joué le bord du motif répété c'est un motif seamless sans couture visible bon il y en a plein 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 des ressources il y en a plein et en fait vous pouvez les modifier c'est ça qui est intéressant vous pouvez en prendre une et modifier les couleurs modifier les formes et adapter en fonction de ce que vous voulez faire donc il faut pas évidemment il faut une part de créativité dans ce que vous faites mais il faut pas nécessairement réinventer la roue à chaque fois si vous avez besoin d'un motif floral de ce genre là mais prenez le sur le web n'allez pas leur destinée pendant trois heures le client on va pas accepter de payer pour ça le danger c'est que dans les écoles le prof ne voit pas que vous pendant trois heures vous faites le motif vous même et donc vous risquez qu'au niveau des points il croit que vous avez été chercher un motif sur le web ce que tout graphiste ferait l'adapter un peu éventuellement au niveau des couleurs mais voilà il faut se méfier il faut est quand même un peu être productif alors par sécurité quand vous faites un travail dans lequel vous avez utilisé des ressources externes demandez aux profs déjà si vous pouvez utiliser des ressources externes parce que certains n'acceptent pas et pas oui parce que certains veulent que vous refassiez tout depuis le départ et aussi par honnêteté intellectuelle mettez les liens dans indiquer clairement voilà les sources de du motif plaît que j'ai utilisé je n'ai pas créé totalement moi même l'illustration contient des motifs qu'on trouve sur le web enfin voilà vous avez vu qu'il y en a vraiment énormément des ressources sur le web pour illustrator